La sentence est tombée en Conseil des ministres, le PGEM de M'Orea réactualisé. Trois mouillages historiques de l'île Sœur sont désormais interdits au voilier. Des abris au fond sableux, où les marins se sentent en sécurité, comme Tahiyamanu, où une vingtaine de voiliers trouvent habituellement refuge. Seule alternative proposée, des mouillages au fond des baies. Pour Tamatoa, c'est l'incompréhension. Ceux qui font de la voile le savent. On ne mouille jamais dans plus de 25 mètres de fond. Une part du poids de la chaîne, 25 mètres de chaîne, ça pèse énormément lourd. Et aucun voilier ne mouille dans plus de 25 mètres de fond, ça ne se fait pas. C'est vraiment une contradiction flagrante de dire, ah ben oui, vous pouvez aller là dans plus de 25 mètres de fond, sachant qu'on ne peut pas y aller. C'est du délire, on se marche sur la tête là. Les voiliers bouc émissaires après un accident mortel en 2020. Une injustice à leurs yeux. Tout comme les accusations de pollution. Pour Poema, qui se nourrit de sa pêche, qui économise son eau douce et tente de réduire ses déchets au maximum, rien ne l'empêchera de retourner à Tahiyamanu. Moi j'ai entendu pendant toute cette année des discours haineux au sujet des voiliers. Mais d'où on vient ? Il faut qu'on se rappelle d'où on vient. On est des navigateurs à l'origine. Si on veut retrouver le chemin de nos toupounas, retourner sur la mer, retourner sur tes moines arrivants. Là-bas, ça n'a pas changé. Là-bas, vous aurez des idées plus claires. L'association des voiliers de Polynésie regrette de ne pas avoir été consultée et dénonce les méconnaissances techniques de ceux qui ont mis en place ces quotas. Il est loin le temps où le pays voulait développer la plaisance. Face à son incapacité d'offrir les infrastructures nécessaires, l'admission temporaire des voiliers repasse de 36 à 24 mois, avec aujourd'hui cette nouvelle interrogation. Il y a 66 bateaux dans la marina de Vajare. Il y en a 50 au yacht club. Il y en a une centaine ici. Il y en a 300 à Punaouya. Comment on va faire pour aller à Moréa ? Simplement, d'un point de vue pratique, il y a 10 places. Le maire de Moréa ne souhaite pas s'exprimer pour le moment. Les affaires maritimes non plus. Mais aujourd'hui, c'est la sécurité qui prime. Les voiliers ne peuvent qu'ignorer les nouvelles dispositions en espérant trouver un terrain d'entente avec les autorités.